Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter ABC Juris, c'est une chaîne d'information juridique et aujourd'hui, je vais ouvrir une playlist qui va être consacrée aux problèmes spécifiques de l'expatriation et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer quelles sont les différentes questions qui se posent lorsque l'on est expatrié mais également, vous allez voir, je vais vous proposer des réponses dans les vidéos suivantes. Alors tout d'abord, pourquoi une playlist pour l'expatriation ? La première raison, c'est que je suis docteur en droit et je suis spécialisée en droit international privé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ma spécialité, c'est le droit privé, donc les relations entre personnes privées avec un élément international et l'expatriation, par excellence, c'est un cas dans lequel on a des relations entre personnes privées et où l'on a un élément international. Deuxième raison, c'est que je suis moi-même expatriée. Alors vous n'aurez jamais une vidéo avec des magnifiques plages ensoleillées puisque je suis expatriée aux Pays-Bas. Si on a de même plage, on a beaucoup moins de soleil que dans d'autres parties du monde. Alors l'expatriation, c'est le fait de déménager à l'étranger. Et cela appelle de nombreuses conséquences juridiques. Si on prépare très souvent les aspects liés au logement, les aspects liés à tout ce qui est pratique, on oublie souvent les questions juridiques que ça pose lorsque l'on change de pays. Alors dans ces vidéos, je vais vous en présenter un certain nombre. Je vais tout d'abord vous présenter les problèmes qui peuvent être liés à notre propre situation, les problèmes liés à notre situation de couple et les problèmes en lien avec les enfants avant de vous parler également un peu business. Tout d'abord, je voulais revenir sur le fait que plusieurs questions, plusieurs types de questions se posent lorsque l'on a une situation internationale. On va chercher à savoir si notre situation, par exemple le fait d'être marié, va être reconnue dans plusieurs pays. On va chercher à savoir également quelles sont les lois applicables aux différentes situations qui nous régissent. Par exemple, quelle est la loi qui va s'appliquer à mon mariage ? Ou quelle est la loi qui va s'appliquer si je veux me marier hors de France ? Et on va chercher également quelles sont les autorités compétentes. Par exemple, est-ce que je peux me marier auprès d'autorités étrangères ? Ou est-ce que je dois revenir me marier en France ou me marier auprès du consulat ou de l'ambassade de France ? Et également, on va rechercher dans cette autre situation, quel est le juge qui est compétent ? Donc, il y a plusieurs aspects dans ce que je viens de vous dire. Quelle est la loi qui s'applique à ma situation ? Quelle est la juridiction ou l'autorité compétente ? Mais également, est-ce que ma situation va être reconnue dans un autre pays et notamment dans le pays dans lequel je vis ? Alors, pour vous donner des questions plus précises que je souhaite aborder. Déjà, on va se poser la question du nom de famille. Est-ce que mon nom de famille va être reconnu de la même façon partout ? Également, je vous ai dit qu'on allait parler du couple. On va se demander, quelle est la loi qui s'applique à mon mariage ? Est-ce que mon mariage est reconnu partout ? Et également, pour les personnes non mariées, est-ce que mon paxe, si certaines personnes ont fait un partenariat enregistré, est-ce que mon paxe va être reconnu à l'étranger ? Également, on va se poser la question de où est-ce que je peux conclure un paxe ou où est-ce que je peux me marier ? Concernant le couple, on va également se poser la question qui est une des questions juridiques les plus abordées au niveau international. Comment est-ce que je vais faire si je souhaite divorcer ou me séparer de mon compagnon alors que je réside à l'étranger ? Est-ce que je dois revenir en France pour que le divorce soit prononcé ? Ou alors, tout simplement, si je peux obtenir le divorce à l'étranger, est-ce que ce divorce sera reconnu en France ? Et comment faire produire des effets à la décision rendue, notamment sur les biens en France, si le couple avait une maison en France ? De la même façon, des questions vont se poser pour les enfants. Quelle est la nationalité des enfants, éventuellement ? Quelle est la loi qui va être applicable à leur filiation ? Est-ce que je peux faire une reconnaissance comme c'est le cas en France ? Ou est-ce que la présomption de paternité va jouer au profit du mari de la mère tel que cela existe en droit français interne, alors même que le couple de parents mariés vit à l'étranger ? Également, quel est le sort des enfants en cas de séparation ? On abordera aussi la question de l'enlèvement international d'enfants, puisque c'est une problématique récurrente, malheureusement, dans des cas d'expatriation qui, dans ce cas, effectivement, ne se passent pas très bien. Et également, nous allons aborder les questions business. Alors, des questions business liées à l'expatriation, il y aura plusieurs aspects. Il va y avoir des questions de commerce international général. Quelle est la loi qui s'applique lorsque je fais un contrat international et que mes clients, ma société est dans mon pays d'expatriation et mes clients sont en France ? J'ai gardé mes clients en France ? Ou quelle est la loi ? Quel est le juge compétent dans ce cas, en cas de problème ? Mais également, est-ce qu'en étant expatrié, je peux garder ma société en France ? Et une question que l'on pose souvent, est-ce que je peux vivre à l'étranger et avoir ma micro-entreprise en France ? Donc, vous voyez que le programme est très dense, les différents éléments que je vais vous proposer. Évidemment, dans ces vidéos, je vais vous expliquer de façon générale les problèmes. Je proposerai également, au complément de ces vidéos, des formations plus complètes sur ces différents aspects et pour aller plus loin, parce que les vidéos n'ont pas vocation à traiter l'intégralité des problèmes ni à rentrer trop dans le détail. Le but de ces vidéos, c'est avant tout de vous faire comprendre qu'en tant qu'expatrié, vous rencontrez des problèmes, je me dis, dont parfois, vous n'avez peut-être pas conscience et vous donnez quelques clés pour pouvoir comprendre quelle est votre situation juridique face à tel ou tel problème. Voici pour cette présentation concernant les questions qui se posent lorsque l'on est expatrié. N'hésitez pas à me contacter directement. Vous pouvez me contacter par l'email à l'adresse fanny.abctemis.com. Je la mettrai sous la vidéo pour me poser des questions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre ces différentes vidéos, à les aimer, à les commenter, à les partager pour me soutenir. Et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo liée aux problèmes spécifiques des expats. Sous-titrage ST' 501